... Bien, donc, mesdames et messieurs, je vais vous faire un topo sur la tuberculose, tout du moins la situation épidémiologique actuelle en termes de nombre de cas, de résistance dans le monde et dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et puis, les dernières avancées, aussi bien du point de vue diagnostique que thérapeutique. Alors, avant d'aborder la situation actuelle, je vais faire un petit rappel historique, parce que ça aide pour comprendre la situation actuelle. Alors, d'abord, un petit peu d'histoire. Donc, la tuberculose a été déjà identifiée il y a bien longtemps, puisque dès le temps de la préhistoire, moins 8000 ans avant Jésus-Christ, a été détectée dans des squelettes, des atteintes osseuses typiques de la tuberculose osseuse et également de l'ADN de Mycobacterium tuberculosis, donc moins 8000 avant Jésus-Christ. Un petit peu plus récent, du temps des momies, là encore, au niveau des momies, notamment Rapses 2 et dans certaines nécropoles, a été également identifié de l'ADN de Mycobacterium tuberculosis, qui est la bactérie responsable de tuberculose. Et puis, dès la Grèce antique, la maladie tuberculeuse est évoquée par Hippocrate, donc en 460 à moins, 370 avant Jésus-Christ. Et il invente le mot, enfin, il invente le mot phtizi, que vous connaissez peut-être, qui est synonyme de tuberculose, et qui signifie, en grec, donc dépérissement, pardon, dépérissement, consommation ou usure, parce qu'effectivement, un des signes cliniques majeurs de la tuberculose, c'est l'amaigrissement important, moins 6, moins 7 kilos en quelques mois, avec souvent une pâleur extrême. Et puis, on n'en entend plus trop parler, jusque dans les années 19e siècle, parce qu'à l'époque, entre, on va dire, les Grecs et Louis XVI, une autre pathologie infectieuse va prendre le dessus dans les écrits, dans l'art, c'est la peste. Et finalement, bien que la tuberculose sévit toujours, on entend un petit peu moins parler dans les écrits, mais elle recommence à venir, si je puis dire, un peu à la mode, à partir de Louis XVI et jusqu'au 19e siècle, c'est ce qu'on appelle la période de la phtizi romantique, où là, il y a beaucoup d'ouvrages littéraires et artistiques qui expriment cette maladie. Et bien entendu, vous avez la dame au camélia, la traviata de Verdi, etc. Et puis, bien sûr, quelques physiques très célèbres, Maupassant, Mérimée, Chopin, etc. Alors maintenant, toujours un petit peu d'histoire, quelques grandes figures de la tuberculose, en plus, surtout dans la région Nord. Donc, le premier, un des premiers à avoir été très important dans la tuberculose, ce n'est pas quelqu'un de la région Nord, c'est Hermann Brenner, qui est à l'origine de la, comment dirais-je, fondation des sanatoriums, les premiers sanatoriums, notamment en Allemagne. Ensuite, il y a René Laennec, qui est un pneumologue qui a exercé un équerre, qui mourra d'ailleurs de tuberculose, qui est à l'origine de toute la sémiologie pulmonaire, décrivant notamment cette pathologie, et qui a également inventé d'ailleurs le stéthoscope pour écouter les poumons. Jean-Antoine Villemin, aussi, personnage très important pour la tuberculose, c'est lui qui va bien avant Robert Corr, démontrer la contagiosité de cette maladie, qui, jusqu'à son époque, on ignorait le mode de transmission, et qui, grâce à des expériences sur du lapin, va montrer qu'il y a peut-être un microbe qui est à l'origine de la maladie. Alors, Robert Corr, c'est un Allemand, c'est lui qui a incriminé, identifié la bactérie responsable de la tuberculose, donc Mycobacterium tuberculosis, qu'on appelle dans le jargon, des fois, le BK, pour le bacille de Corr, c'est tout simplement parce que c'est M. Corr qui l'a identifié. Alors, aussi, toujours important dans la tuberculose, M. von Röngen, alors lui, c'est l'inventeur des rayons X, qui a permis, au début du XIXe siècle, de faire les premières, on va dire, radiographies, qui étaient des espèces de scopies, donc c'est lui qui a inventé l'utilisation des rayons X pour les premières radios pulmonaires. Ensuite, évidemment, ici, Kaimi Guérin et Albert Calmet, qui sont à l'origine de la vaccination par le BCG. Et puis, enfin, Vaxman, qui est d'origine américaine, qui est un personnage très important, qui a eu le prix Nobel, d'ailleurs, de médecine, parce qu'il a identifié la première molécule antibiotique utilisable dans le traitement de la tuberculose, qui est la streptomycine, et qu'on utilise encore actuellement. Alors, très schématiquement, sur l'échelle du temps actuellement, donc, le premier sanatorium a été édifié en 1861. C'est l'hôpital maritime de Berck, qui, au départ, n'était pas vraiment un sanatorium, comme vous avez peut-être pu connaître dans les années 70, qui avait été fait, au départ, pour les enfants rachitiques et scrofulaceux, parce que les scrofules, c'est en fait des adénites tuberculeuses, mais c'est quand même le premier sanatorium. Il a été recyclé ensuite comme sanatorium. Donc, en 1865, donc, Villemin va démontrer que la tuberculose est due à un microbe qu'il n'a pas identifié, mais qui est contagieuse. En 1882, donc, l'identification du bacille de la tuberculose par Robert Corr, le fameux BK. Ensuite, à partir de 1921, va être, comment dirais-je, fabriqué, enfin, l'EBCG par Calmet et Guérin. Et donc, les premiers essais cliniques de vaccination sur des masses importantes, 5183 enfants, va être réalisé dans les années 1924-1926. 1943, c'est Vaxman avec la streptomycine. C'est la première fois qu'on va utiliser des antibiotiques dans le traitement de la tuberculose. Donc, avant, il n'y avait pas de traitement antibiotique. Et puis, dans le milieu des années 70, eh bien, les sanatoriums vont fermer peu à peu, fin des années 70, début des années 80. Et c'est contemporain du fait que les scientifiques et la population générale pensent que la tuberculose, c'est fini et que donc, il n'y a plus besoin de sanatorium. Et effectivement, dans la fin des années 70-80, il y a une diminution extrêmement importante du nombre de cas de tuberculose. Et donc, du coup, les sanatoriums n'ont plus cours. Ce d'autant que les traitements modernes vous montraient que ça ne sert à rien d'enfermer les gens dans les sanatoriums pendant la durée du traitement. Sauf que dans le milieu des années 90, survient une épidémie, qui est l'épidémie liée au virus de l'immunodiffusion humaine, qui va augmenter considérablement le nombre de cas de tuberculose dans les pays, certes, en voie de développement, mais également dans les pays développés, d'ailleurs, comme le nôtre. Et on reverra ça tout à l'heure dans la courbe épidémique. Alors, je rappelle très brièvement le mode de transmission. La tuberculose, donc, c'est dû à un bacille et qui a une transmission aérienne qui se fait lors de ce qu'on appelle les gouttelettes de flugues, qui sont des sortes de postillons un petit peu desséchés. Et en général, dans une gouttelette, il y a à peu près 1 à 5 bacilles. À l'occasion de la toux, il y a une émission environ de 3 500 gouttelettes et le pire, c'est les éternuements, entre 20 000 et 40 000 gouttelettes. Donc, il va y avoir transmission du bacille de la tuberculose, donc à l'occasion de la toux, mais également des éternuements, de la parole, du chant, etc. Alors, le malade, qui est contagieux, notion très importante, c'est le malade qui a une tuberculose pulmonaire avec une caverne à la radio, qui peut se voir à la radiographie. Et cette caverne a la particularité d'être très riche en bacilles. Et on considère qu'un malade est contagieux lorsque ces bacilles sont visibles à l'examen microscopique des produits d'expectoration. C'est-à-dire, lorsque l'on collecte les crachats des patients, qu'on fait une coloration particulière pour visualiser s'il y a des bacilles ou pas. S'il y a des bacilles, le malade est considéré comme hautement contagieux, donc bacillifère. S'il n'y a pas de bacilles, le malade est considéré comme non contagieux. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que le patient émet, à l'occasion de la toux, des bacilles dans l'air, et il y a à côté de lui ce qu'on appelle un sujet contact. Donc, le sujet contact va inhaler le bacille. Il faut savoir qu'il y a peu de risques qui décontractent, qui développent une tuberculose. Il va d'abord faire une première phase qu'on appelle la primo-infection tuberculeuse, qui est très souvent totalement asymptomatique. Et là, il y a deux possibilités pour ce patient. C'est soit il garde le bacille tuberculeux toute sa vie, et il ne fera jamais de tuberculose maladie. Et la seule façon de le diagnostiquer, ce sera éventuellement une intradermoréaction positive, un virage de l'IDR. soit il va développer une tuberculose maladie avec les signes cliniques, l'atout, l'altération de l'état général et au dernier degré, parfois des crachats hémorragiques, les hémoptysies. Mais de temps en temps, cette évolution de l'infection tuberculeuse latente, du fait d'une immunodépression passagère, de l'âge, on peut à ce moment-là redévelopper une tuberculose maladie bien longtemps après la primo-infection. Alors, quels sont les sujets qui sont vraiment à risque de transmettre la tuberculose ? Là, il y a eu des grandes études qui ont été faites il y a maintenant assez longtemps, dans les années 50 et dans les années 70. Et par ces grandes études qui ont concerné un très grand nombre de cas, il a été parfaitement démontré que les sujets contagieux qui doivent être mis en isolement sont les malades qui ont des bacilles à l'examen microscopique des produits d'expectoration. Donc ici, vous avez des pourcentages. Ici, ce sont les malades qui sont positifs à l'examen microscopique. Et vous avez le nombre de sujets contacts qui vont avoir une intradermoréaction qui va devenir positive. Et donc, dans ces deux études, en rouge, là où le nombre de sujets contacts qui concernent des enfants de moins de 15 ans est le plus élevé, eh bien, c'est ceux qui ont été en contact avec un malade qui est bacillifère. En revanche, vous voyez que les personnes qui ont été en contact avec des malades non bacillifères, mais qui sont tuberculeux quand même, c'est-à-dire qu'ils ont une tuberculose, mais ils n'émettent pas de bacilles dans leurs produits d'expectoration, eh bien, vous voyez, le pourcentage est diminué de moitié, 27 %, vont avoir une intradermoréaction. Et finalement, c'est peu différent du nombre de personnes qui vont avoir une intradermoréaction positive lorsqu'ils sont en contact avec des personnes qui n'ont absolument pas de tuberculose. Ces deux grandes enquêtes, alors il y en a eu d'autres après, ont conduit à la fermeture des sanatoriums dans pratiquement tous les pays, en fois, tous les pays, pardon, développés, parce qu'il était inutile d'emprisonner, entre guillemets, les personnes qui n'étaient pas bacillifères, parce qu'il n'y avait pas de risque de transmission. Là encore, l'impact de la toux sur la contagiosité, bien entendu, des études ont été faites, notamment ici, une étude qui a été faite dans les années 70, qui ont montré que le nombre d'enfants qui avaient un virage de leur intradermoréaction, donc qui avait été contaminé par le bacille tuberculeux, augmentait, vous voyez, avec la fréquence de la toux du malade, du cas index. Donc, plus on tousse, évidemment, plus il y a un risque de transmission de la tuberculose à l'entourage. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas parce qu'on a inhalé le bacille de la tuberculose que d'emblée, on va être malade avec une tuberculose maladie et que la tuberculose maladie se développe dans un certain délai après le comptage. La majorité des cas de tuberculose maladie surviennent dans les deux ans, à peu près, qui suivent le comptage par rapport à une source d'infection. 80% des cas de tuberculose, c'est dans les deux ans qui suivent la primo-infection. Et puis, si on ne la fait pas dans les deux ans, on a à peu près toute la vie pour la faire avec une diminution au fur et à mesure qu'on s'éloigne du moment du comptage. Alors, les formes cliniques, très brièvement, bien entendu, la forme principale, c'est la forme pulmonaire puisque c'est la voie de contamination. Mais une fois que la tuberculose, le bacille tuberculeux, atteint le poumon, il peut également disséminer dans d'autres organes humains, notamment les ganglions, donc les fameuses crofules, mais également le rein, une atteinte rénale, l'atteinte osseuse avec, on verra des photos tout à l'heure, l'atteinte de la colonne vertébrale, les os, le larynx, les méninges, le cerveau. Donc, tout est possible en matière de tuberculose, en sachant que la forme principale, c'est quand même la forme pulmonaire. Alors, les formes pulmonaires, là, c'est les dernières données 2015 en France. Donc, c'est parmi les cas déclarés de tuberculose en France, vous voyez, c'est 73% de formes pulmonaires. Donc, c'est vraiment la forme principale de la maladie. Et 53% des formes sont des formes contagieuses, c'est-à-dire des malades qui sont, pour lesquels on a ces fameux bacilles visibles dans les produits d'expectoration. Les formes extra-pulmonaires, par définition, ne sont pas contagieuses. Donc, ce n'est pas la peine d'aller isoler les patients qui ont une forme ganglionnaire pure. C'est 27%. Et dans ces 27%, la forme ganglionnaire est la forme la plus fréquente parmi les formes extra-pulmonaires. Donc, c'est des très gros ganglions. Mais on peut avoir aussi des formes ménagers qui sont devenues extrêmement rares. 90 cas déclarés pour toute l'année 2015, pour toute la France. Donc, une rareté. Et on peut avoir également le fameux mal de pote, les spondylodicites avec les atteintes osseuses qui entraînaient des gibosités très, très importantes, des déformations très invalidantes. Alors, pour résumer le schéma de la tuberculose en termes d'épidémiologie, si pour 100 malades microscopes plus, c'est-à-dire des malades pour lesquels il y a des bacilles visibles à l'examen microscopique, l'évolution naturelle de cette maladie en l'absence de traitement à 2 ans, c'est 50% de décès, 25% de ce qu'on appelle des chroniques qui meurent à petit feu et puis 25%, il faut savoir, il y a 25% de personnes atteintes de tuberculose qui peuvent avoir des guérisons spontanées. On considère qu'un malade bacillifère, donc contagieux, toujours du point de vue pulmonaire, contamine en moyenne 10 personnes par an à peu près, 9 vont l'être avant le diagnostic. Donc, 1000 personnes vont être infectées. Je n'ai pas dit malade, j'ai dit infectées. Et parmi ces 1000 personnes infectées, il n'y en a que 10% qui vont évoluer vraiment vers une tuberculose maladie avec les signes cliniques, la toux, l'altération de l'état général. Donc finalement, il y a 90%, dans 90% des cas, il ne va rien se passer et les gens vont mourir de leur mort due à d'autres causes, mais pas de tuberculose. Alors, ce chiffre de 10%, il faut savoir qu'il est variable. Ça, c'est chez les personnes adultes immunocompétentes. Mais ce risque est beaucoup plus élevé d'évolution vers la tuberculose maladie en fonction de l'âge, notamment chez les petits. Moins de 1 an, le risque passe à 45%. Donc, c'est beaucoup plus fréquent de faire une tuberculose après un comptage chez un enfant. Également, en cas d'infection avec le virus de l'immunodéficience humaine, le risque, là, est multiplié par 3 ou 4 de développer une tuberculose maladie après le comptage. Et bien entendu, s'il y a d'autres pathologies sous-jacentes type diabète, insuffisance rénale, tout ce qui compromet l'immunité de la personne va favoriser le développement de la tuberculose maladie. Alors, en ce qui concerne les traitements, avant les antibiotiques, globalement, il n'y avait rien. On avait inventé les sanatoriums. Donc, il y avait les sanatoriums pour jeunes garçons, pour jeunes filles, pour adultes, pour enfants. Mais, en fait, il n'y avait pas de traitement. Donc, les gens mouraient dans les sanatoriums. Le seul mérite que ça avait, ces sanatoriums, c'était de retirer la source de contagiosité du foyer, mais il n'y avait aucun traitement. Il y avait des traitements de chirurgie plus ou moins efficaces, type thoracoplastie ou des pneumothoraces qu'on faisait chez les patients, c'est-à-dire qu'on faisait des trous, entre guillemets, dans le poumon, de façon à ce que le poumon atteint soit totalement rétracté. Donc, il n'y avait plus de poumon. Donc, la caverne n'était plus oxygénée de façon à essayer de circonscrire le foyer infecté. Pas très efficace en termes de mortalité. Alors, après, on a eu l'apparition des antibiotiques. Donc, maintenant, nous sommes dans l'ère des antibiotiques. Donc, le premier antibiotique, je vous l'ai dit, c'est la streptomycine. Ça a été miraculeux parce que c'était vraiment la première fois qu'on pouvait traiter des tuberculoses sans faire des thoracoplasties ou des pneumothorax. Alors, le problème de la streptomycine, c'est que très rapidement, les résultats ont été décevants. C'est-à-dire que les malades s'amélioraient au bout de quelques semaines de traitement. Donc, ici, vous avez une première publication qui date de 1948 où là, vous avez le pourcentage cumulatif de bacilles résistants qui surviennent au cours du traitement. Donc, au début, après 20 jours de traitement, tout allait à peu près bien. Le malade se sentait mieux, il toussait moins, etc. Et puis, au fur et à mesure, du temps qui passait, le malade se recommençait à aller mal. Il rechutait, en fait. Et il rechutait avec des bactéries qui étaient devenues résistantes à la streptomycine. Et au bout de 120 jours de traitement, 90% des bacilles émises par le patient étaient devenues résistantes à cet antibiotique. Donc, ça a été la base de la conception du traitement de la tuberculose. Il faut utiliser plusieurs antibiotiques. Alors, au départ, dans les années 50, un autre antibiotique a été utilisé, le PAS, qui est de l'acide paraminosalicylique. Et puis, dans les années 60, on a rajouté un troisième antibiotique, l'isoniazide, qui est toujours utilisé dans le traitement actuel, qui a été, ce traitement a été vraiment le vrai premier traitement anti-tuberculeux. avec une bonne efficacité. Ici, vous avez les durées de traitement, parce que plusieurs schémas thérapeutiques ont été proposés entre 6, 12 et 18 mois. Et en fait, ce schéma thérapeutique, avec une durée d'antibiotiques de 18 mois, donc ce qui est quand même très long, mais pour la tuberculose, c'est toujours des traitements longs, il n'y avait plus que 5% d'échecs. Donc, c'était un bon traitement. Et vous voyez, plus on réduisait la durée de traitement, plus le pourcentage de rechute était important. Dans les années 70, un nouvel antibiotique qui a été détecté et a été utilisé et est toujours utilisé, c'est un antibiotique majeur pour le traitement de la tuberculose, même maintenant, c'est la rifampicine qui a été donc additionnée à l'isoniazine, additionnée à la streptomycine, toujours. Et donc là, dans les années 70, on a observé qu'en utilisant la rifampicine, et bien même en mettant que 9 mois de traitement soit la moitié du traitement précédent en durée, et bien on avait une efficacité encore meilleure. Simplement, il y avait à peine moins de 2% d'échecs thérapeutiques. Et puis enfin, dans les années 80, on a rajouté un quatrième antibiotique, c'est le pyrazinamide qui n'était pas un antibiotique très nouveau. Il avait déjà été utilisé dans les années 40-50, pardon, 50-60, mais utilisé simplement dans les formes de tuberculose résistante parce que très toxique au niveau hépatique. Mais à l'époque, on l'utilisait dans les années 60 à des doses très très élevées donc qui majoraient la toxicité. Et dans les années 80, la grande révolution a été de réutiliser cette molécule qui n'était absolument pas nouvelle, mais de l'utiliser à des doses beaucoup plus faibles. Donc ça permettait d'éviter l'hépatotoxicité mais de garder l'activité. Et l'introduction de cette antibiotique a révolutionné là encore le traitement anti-tuberculeux puisqu'on est passé de 9 mois à 6 mois, donc on pourrait dire un traitement pratiquement court et toujours avec une efficacité proche de 100%. Et actuellement, le traitement des années 80, c'est toujours le traitement recommandé par l'OMS et actuellement utilisé dans l'ensemble des pays dans les formes sensibles de tuberculose. C'est cette quadrithérapie, donc toujours 4 anti-tuberculeux, 6 mois de traitement avec une efficacité remarquable. Donc on n'est plus dans le cas de la streptomycine avec 90% d'échecs. Alors l'impact du traitement, c'est fondamental de traiter le plus rapidement les patients qui sont atteints de tuberculose parce que c'est la seule mesure qui est vraiment efficace pour limiter la contagiosité. Enfermer les gens dans les chambres, c'est très difficile de surveiller qu'ils sont toujours enfermés dans leur chambre. Les mettre en isolement pendant des mois dans le sanatorium, ça n'a plus lieu. Et donc la seule mesure la plus efficace, c'est vraiment un traitement efficace rapide. Alors pourquoi ? Parce que ça, ça avait déjà été observé dès les années 70. Lorsqu'on met un patient sous traitement efficace, très rapidement, il arrête de tousser. Donc là, vous avez par exemple les semaines de traitement et puis le nombre d'accès de tous. Donc les gens se sont amusés à compter la touche chez les patients traités. Et donc au fur et à mesure qu'on traite le patient, les accès de tous diminuent. Et on a vu tout à l'heure que plus on tousse, plus on transmet. Donc moins on tousse, moins on transmet. Donc là ici, vous avez le retentissement de la chimiothérapie en termes de bactériologie, c'est-à-dire sur le nombre de bacilles viables dans les produits d'expectoration. Alors évidemment, la figure n'est pas très jolie parce que c'est dans les années 60 et il n'y avait pas de machine performante pour faire des diaporamas. Donc ça a dû être fait à la main. Et donc on voit très rapidement, donc ici, c'est un antibiotique qui n'a pas été très longtemps utilisé, qui était uniquement bactériostatique. Donc ici, vous avez le nombre de bacilles viables dans les produits d'expectoration et dans la salive. Donc sous cet antibiotique bactériostatique, ça se maintient, ça n'augmente pas mais ça ne diminue pas. Par contre, l'introduction de l'isoniazide et du PAS, eh bien en 15 jours, ce sont des antibiotiques bactéricides, notamment l'isoniazide, on avait une diminution très importante du nombre de bactéries émises dans les crachats de 3 à 4 lobes. Donc vraiment, la mesure la plus efficace pour limiter la contagiosité et donc la transmission de tuberculose, c'est la mise au traitement rapide d'un patient. Donc ces traitements antituberculeux, si on regarde un peu les courbes de mortalité dans les pays développés qui avaient accès aux antibiotiques, eh bien ça a eu un effet important, notamment de réduction importante de la mortalité, que ce soit en France. donc avant les années 50-60, c'est-à-dire les premiers traitements antituberculeux, la mortalité était quand même assez importante. Alors elle avait commencé à diminuer indépendamment du traitement. Mais vous voyez, il y avait environ 150 000 décès en France en 1910, donc une personne sur deux mourait de tuberculose. Et puis à partir du moment où il y a eu l'introduction des antituberculeux, il y a eu une diminution drastique du nombre de décès. Pareil en Angleterre et au Pays de Galles, donc à partir des années 50, une chute de la mortalité. Et puis à peu près pareil aux Etats-Unis, donc ici les cas de tuberculose et le nombre de décès qui a diminué progressivement avec l'apparition du traitement moderne de cette quadrithérapie antituberculeuse. Alors maintenant, où nous en sommes ? Après ce petit passage historique, nous en sommes qu'il y a toujours de la tuberculose. La tuberculose n'a pas du tout été éradiquée dans le monde, même si c'était un objectif. Actuellement dans le monde, il y a environ 2 milliards de personnes infectées, c'est-à-dire 2 milliards de personnes qui ont fait une primo-infection tuberculeuse, qui ne sont pas malades, ils vont bien, mais si vous leur faites une intradermoréaction, elle est positive. Donc ce sont des personnes infectées qui constituent mine de rien un réservoir important du bacille, puisque Mycobacterium tuberculosis, le réservoir est strictement humain. Donc c'est le réservoir. Il y a 9 millions de cas de tuberculose qui ont été estimés pour l'année 2014. 6 millions de nouveaux cas ont été déclarés. Actuellement, l'OMS, depuis 1990, a fait un grand programme de déclaration, parce qu'on ne savait pas du tout où on en était. Alors il y avait certains pays qui savaient, qui déclaraient, qui surveillaient leurs cas tous les ans, puis d'autres pas du tout. Et depuis 1990, l'OMS a lancé plusieurs programmes de lutte contre la tuberculose et surtout a fait un système de recueil du nombre de cas. Donc pratiquement tous les pays maintenant déclarent leurs cas de tuberculose. Alors plus ou moins bien, il y a toujours une part de sous-déclaration. Bon, là, il y a 3 millions qui n'ont pas été déclarés. Donc 6 millions de nouveaux cas. Et l'incidence depuis 2000 diminue régulièrement dans l'ensemble des pays, enfin globalement dans le monde, de 1,5% par an. Il y a quand même encore 1,2 million de décès par tuberculose. Mais il faut savoir que c'est beaucoup mieux parce que jusqu'en 1990, la mortalité était beaucoup plus élevée et grâce à des programmes mondiaux, la mortalité a été réduite de moitié à peu près depuis 1990. Alors les nouveaux objectifs de l'OMS, c'est que d'ici 2030, cette fois-ci, il n'y a plus de tuberculose. Donc éradication complète. Donc il faut réduire le nombre de décès de plus de 90% et réduire le nombre de nouveaux cas de 80%. Donc on verra tout à l'heure quels sont les moyens qu'il faut pour arriver à atteindre cet objectif. Alors la situation épidémique actuelle, donc c'est les dernières données OMS 2015, il n'y en a pas de plus récentes. Ça c'est l'incidence estimée en 2014. Donc vers les plus foncés, c'est les pays où l'incidence, les cas sont les plus élevés, donc essentiellement, vous voyez, en Afrique, mais également en Asie, du Sud-Est, et en Afrique, où là c'est le plus important, en particulier en Afrique du Sud, vous avez une incidence qui est de l'ordre de 500, plus de 500 pour 100 000 habitants, ce qui est énorme. Et puis les pays qui sont beaucoup plus tranquilles, riches, l'Amérique du Nord, l'Europe, on va dire, de l'Ouest, et puis l'Australie, où là, vous voyez, l'incidence, c'est relativement faible, on est parmi, nous, les pays où il y a la plus faible incidence de tuberculose. Donc l'Afrique totalise à peu près 28% des cas de tuberculose déclarés, l'incidence moyenne sur tout le continent africain est de l'ordre de 281 cas pour 100 000 habitants, et l'incidence globale de l'ensemble du monde, c'est 133 cas. Donc l'Afrique a elle-même une incidence qui est le double de l'incidence mondiale. En termes de prévalence du VIH, je vous ai dit tout à l'heure que c'est un facteur de risque extrêmement important de développer la tuberculose maladie lorsque l'on a été infecté, et hélas, il y a une superposition entre épidémie de sida et épidémie de tuberculose, notamment en Afrique, il y a 1,2 million de personnes qui sont co-infectées à la fois avec le virus du sida et à la fois avec le bacille tuberculeux, et 74% sont en Afrique. Alors il y en a également dans les pays qui sont riches, avec une co-infection, vous voyez, de 5 à 19%. Mais le point important, c'est encore là, l'Afrique du Sud qui totalise à la fois le nombre de cas élevés et l'épidémie de sida. Alors enfin, en termes de mortalité, là, il n'y a pas non plus beaucoup de surprises. Les pays riches, comme nous, eh bien la mortalité est très très faible, on verra l'état de la fréquence en France. Par contre, là encore, eh bien en Afrique, la mortalité est extrêmement élevée, vous voyez, elle atteint plus de 40 pour 100 000 habitants. Donc, c'est-à-dire, c'est à peu près ce qu'il y avait, par exemple, dans la région nord dans les années 1870-1900. Alors, chez nous, où nous en sommes ? en France. Donc, vous avez déjà vu qu'en termes de situation mondiale, on est quand même dans les pays considérés comme à faible incidence de tuberculose. Alors, voici les dernières données de l'Institut de la Veille Sanitaire. Donc, ça va jusqu'en 2014. Il n'y a pas... Les données 2015 ne sont pas encore parues. Et puis, vous avez ici, donc, le taux pour 100 000 habitants. Eh bien, vous voyez, ça diminue tranquillement depuis 1972. Alors, ça a déjà diminué depuis bien longtemps, mais je n'ai pas... Ça n'existe... On n'a pas le recueil avant. Et donc, on diminue régulièrement. Vous voyez, on est passé d'une incidence d'un taux de 60 cas pour 100 000 habitants dans les années 72. Donc, c'est pas... Bon, c'est un petit peu plus lointain, mais c'est pas si vieux que ça, 1972. Et là, en 2014, sur l'ensemble de la France, le taux est de 7,3 pour 100 000. Donc, on est bien loin des 133 cas pour 100 000 habitants pour le monde entier et bien loin des 287 cas d'incidence qu'on observe en Afrique. En termes de mortalité, on est passé, donc, dans les années 80, c'est l'instauration de la quadrithérapie, cette fameuse quadrithérapie de 6 mois, d'une mortalité de 3,9 pour 100 000 habitants à 0,9. Donc, vraiment, une mortalité extrêmement faible par tuberculose maintenant en France. Alors, l'épidémie a quand même eu un petit rebond dans les années 90 qui est lié à l'épidémie de sida parce que ça a augmenté considérablement le nombre de cas de tuberculose en France. Il y a eu un petit excès de cas par rapport à ce qui était attendu. Le même phénomène a été observé aux Etats-Unis. Il y a eu 39 000 cas en excès liés à l'épidémie de sida puisque le fait d'être séropositif augmente le risque de développer la maladie. Donc, une situation plutôt rassurante. Et pour vous donner un titre comparatif, ici, vous avez l'incidence du cancer bronchique et le cancer du fumeur. Vous voyez, c'est 50 pour 100 000. La tuberculose, c'est 7,3. Et le lupus, qui est une maladie rare, c'est une maladie auto-immune, l'incidence est de 4 pour 100 000. Et donc, vous voyez, ce n'est pas très différent de la tuberculose. Donc, on peut presque considérer qu'en France, en nombre de cas, la tuberculose est presque devenue une maladie rare. Alors, si on regarde un petit peu la distribution des cas de tuberculose en France en fonction de l'âge et en fonction du pays de naissance. Donc, ici, vous avez toujours le taux pour 100 000 avec les différentes tranches d'âge, donc de 0 à 4 ans jusqu'à plus de 80 ans. En orange, ce sont les personnes qui sont nées à l'étranger. Et en vert, ce sont les personnes qui sont nées en France. Il est vrai que la majorité des cas de tuberculose actuelle dans la tranche d'âge des jeunes, on va dire des 20, 40, 4 ans, eh bien, c'est essentiellement une population qui est née à l'étranger. Parce que ce sont des gens qui sont arrivés, donc, en France pour travailler. Donc, ils sont jeunes. En général, ce ne sont pas des personnes de plus de 80 ans. Donc, ils sont jeunes. Ils veulent travailler. Mais ils viennent de régions, de pays où il y a une forte prévalence de tuberculose. Donc, ça veut dire qu'ils ont contracté pendant leur enfance le bacille de la tuberculose, alors que maintenant, chez les personnes nées en France, ce risque est devenu très faible. Si vous êtes né dans les années 90, vous avez eu très peu de chances de côtoyer, si vous êtes né en France, la bactérie, le bacille de la tuberculose dans votre enfance, contrairement à des personnes qui ont maintenant 80 ans et qui sont nées, donc, dans des années beaucoup plus antérieures où l'incidence de la tuberculose en France était beaucoup plus élevée. Donc, la tranche d'âge, donc, si je caricature, la tuberculose, chez les personnes nées en France, c'est les personnes qui sont âgées et la tuberculose, chez les personnes étrangères, eh bien, ce sont des personnes plutôt jeunes. Alors, maintenant, si on regarde au sein de la région, région par région, parce qu'on pourrait penser la région nord, les mines, la pauvreté, donc, beaucoup de tuberculose, pas du tout. Donc, ici, vous avez le nombre de cas de la tuberculose, de cas en nombre brut déclarés, avec ici le taux pour 100 000. Donc, vous avez les différentes régions de France, Guyane, Ile-de-France, Mayotte. Donc, le pompon, si je puis dire, c'est l'Ile-de-France, c'est là où l'incidence est la plus élevée en termes de tuberculose, c'est là où il y a le risque de contracter la tuberculose la plus élevée, qui est assez proche, finalement, de la Guyane, à peu près, un petit peu même supérieur que Mayotte. Donc, ici, fort risque de transmission de tuberculose. Alors, là aussi, au sein de l'Ile-de-France, il y a des hétérogénéités géographiques. La probabilité de contracter une tuberculose est beaucoup plus élevée quand on habite la Seine-Saint-Denis, vous voyez, à Bobigny, par exemple, que quand on habite une Neuilly-sur-Seine. Ce n'est pas la même population. Donc, par exemple, quand vous êtes dans le 93, là, l'incidence, ce n'est même pas 14, on est plutôt dans le 30 pour 100 000 habitants. Donc, c'est beaucoup plus élevé. Et donc, vous voyez qu'ici, vous avez la région Nord-Pas-de-Calais, donc une incidence de 4,4 pour 100 000. Donc là, on est vraiment dans la maladie rare, c'est-à-dire, comme le lupus, à 4 pour 100 000. L'incidence est très faible, tout simplement parce que, certes, il y a une population immigrée, mais ce n'est pas une population d'immigration récente, puisque comme il n'y a pas beaucoup de travail dans la région, ils ne viennent pas s'installer dans la région, contrairement à la région Île-de-France. Et ce phénomène de forte prévalence de tuberculose dans les capitales est observé dans tous les pays européens. C'est la même chose à Londres, c'est la même chose en Belgique. Donc, la région Nord-Pas-de-Calais, vous voyez, c'est 4,4 pour 100 000 habitants en 2014, donc une incidence très faible. Si on regarde un petit peu la région Nord-Pas-de-Calais depuis 2003, c'est relativement stable en termes de nombre de cas déclarés, avec, si on presse la droite, une petite tendance à la diminution, mais il n'y a pas d'augmentation de cas de tuberculose dans la région Nord-Pas-de-Calais. Alors maintenant, parlons un petit peu de l'état de la résistance aux antibiotiques. Vous en avez déjà tous entendu parler de la résistance aux antibiotiques, c'est un problème majeur pour toutes les bactéries, ça concerne également le bacille de la tuberculose. Alors, la résistance aux antituberculeux a donc été déjà observée il y a très longtemps, dès l'introduction de la streptomycine, dans l'année qui a suivi l'utilisation de la streptomycine, on avait déjà détecté des souches résistantes à la streptomycine. Alors, le problème du traitement antituberculeux, c'est qu'il est long et qu'il faut toujours associer plusieurs antibiotiques pour éviter de faire justement des rechutes à bacille résistante. Les facteurs de risque qui vont contribuer au développement de la résistance aux antituberculeux, c'est le fait d'avoir déjà un antécédent de traitement. Ça, c'est classique pour tout ce qui est bactéries et antibiotiques, le fait d'avoir pris des antibiotiques auparavant est un facteur de risque d'avoir des résistances aux antibiotiques. Le fait d'avoir une forme de type caverne tuberculeuse parce que c'est une forme anatomique, pulmonaire, qui est très très riche en bacilles. Il y a beaucoup de bacilles et donc il y a une forte probabilité que parmi ces bacilles, il y en ait quelques-uns qui soient d'emblée résistants aux antituberculeux. L'utilisation mauvaise des antibiotiques. Tous les cas de résistance, ce n'est pas la faute du patient, mais c'est la faute du médecin. Il faut absolument accompagner les patients dans leur prise de thérapeutique parce que c'est un traitement qui est très long, qui n'est pas rigolo à prendre. Et puis les gens, naturellement, quand ça va mieux, souvent ils arrêtent un petit peu avant leur antibiotique. Donc là, le traitement, il faut qu'il soit pris pendant six mois. Donc il y a des erreurs de prise de traitement qu'il faut expliquer aux patients comment il faut prendre leur antibiotique et puis il faut surveiller qu'ils prennent leur antibiotique et surtout pas ajouter un seul antituberculeux quand on a un échec thérapeutique parce que là, on risque encore de sélectionner encore un peu plus de la résistance. Donc mauvaise surveillance du traitement et un autre facteur favorisant, c'est le fait d'être séropositif pour le VIH parce que souvent ces patients ont des réactions secondaires importantes aux antibiotiques, des troubles au niveau du métabolisme par exemple du foie qui fait qu'ils ne prennent pas bien leur antibiotique parce qu'ils ont des effets secondaires, des vomissements, etc. Donc ils ont tendance à arrêter les antibiotiques et souvent il y a une mauvaise absorption. Alors ici, vous avez un exemple de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, si vous vous rappelez la carte, où il y a une forte incidence de tuberculose. Donc au départ, c'est des patients qui ont été différents patients, vous voyez, 6, 20, 21, 10, etc. au fur et à mesure des années. Alors 1994, toutes les souches sont sensibles à l'isoniazide, il n'y a pas de souci. En 1994, 1995, on commence à détecter des souches résistantes à l'isoniazide et puis à la streptomycine, à l'étambutol. Et puis là, en 1994, 1997, on commence à détecter ce qu'on appelle les premières tuberculoses multirésistantes. Alors ça a une définition bien particulière, ce sont les premières tuberculoses qui sont résistantes aux deux antitubercules majeurs, isoniazides et rifampicines, qui fait que quand on a ce type de bacille, déjà, ça va être très difficile de traiter les patients, des traitements très longs avec des antibiotiques moins performants. Et puis au fur et à mesure, comme on a inventé d'autres molécules, on les a utilisées, puis on a sélectionné encore des souches encore un petit peu plus résistantes. Et puis les derniers cas, maintenant c'est en 2003, on a les formes qu'on appelle les ultra résistantes, vous en avez peut-être déjà entendu parler, les XDR. Alors là, c'est des formes de tuberculose avec des bacilles où il n'y a pratiquement plus de molécules actives. Donc c'est un problème, donc c'est apparu dans les années 2000-2003. Et donc c'est dû à la sélection progressive chez le patient de bactéries de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Alors, où on en est justement de cette multi-résistance, de cette ultra résistance, c'est les souches de bacilles tuberculeuses dans le monde. Donc il y a, oupla, pardon, je vous ai dit tout à l'heure, il y a 9 millions de cas de tuberculose à peu près dans le monde. On estime qu'il y a environ 500 000 tuberculose multi-résistantes, c'est-à-dire résistantes à l'isoniazide et à la rife en piscine. Ce n'est pas les pires, il y a encore quelques outils. Et puis parmi celles-là, il y a à peu près 10 % d'ultra résistantes, c'est-à-dire les formes les plus résistantes aux antibiotiques pour lesquelles il y a peu de choix d'antibiotiques. Alors il faut savoir que le pronostic de ces formes de tuberculose est beaucoup moins bon que les formes de tuberculose à bacilles sensibles. Je vous ai dit dans les traitements, une tuberculose avec des bacilles sensibles, c'est lorsque le traitement est bien sûr et bien conduit, c'est pratiquement, on va dire, 98 % de succès thérapeutique. Il y a à peine 2 % d'échecs. Dans les formes multi-résistantes, c'est-à-dire uniquement résistantes, isoniazide rifampicine, là, vous voyez qu'à 3 ans, si on suit les patients à 3 ans, la mortalité, pardon, ici c'est la mortalité, eh bien, on est à 70 % déjà de succès thérapeutique, donc 30 % de mortalité. C'est-à-dire qu'on revient à ce qu'on connaissait dans les années 50-60. Et puis, lorsqu'on a la forme ultra-résistante, alors la pire, là, vous voyez, à 3 ans, 50 % de décès malgré un traitement qui est donc peu efficace, c'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve ici dans une situation comme si on avait une tuberculose qu'on ne traitait pas puisque l'évolution, si vous vous rappelez le schéma simplifié de tout à l'heure, l'évolution naturelle de la tuberculose non traitée, c'est 50 % de décès. Alors, où est-ce qu'il y a de la tuberculose multi-résistante ou ultra-résistante ? Pour une fois, ce n'est pas spécialement en Afrique, parce qu'il cumule en général à peu près tout. C'est essentiellement, alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas en Afrique, mais là où il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de cas, c'est dans les... pardon, les pays de l'Europe de l'Est, dans les pays de l'ex-Union soviétique. Donc, Fédération de Russie, Biélorussie, Géorgie, tous ces pays-là, c'est là où il y a une incidence la plus élevée, aussi bien chez les nouveaux cas de tuberculose, c'est-à-dire des personnes qui n'ont jamais eu d'antécédent de traitement, par malchance, quand ils vont avoir une tuberculose, ils vont avoir un risque très élevé, vous voyez, plus de 18 % de cas de souches multi-résistantes. Ils vont être infectés d'emblée avec une souche multi-résistante. Et puis, parmi les cas déjà traités, évidemment, ça augmente le risque, et là, on va retrouver exactement à peu près la même géographie, donc les pays de l'Est. Mais vous voyez que nous, nous sommes là et nous ne sommes pas non plus épargnés par de la multi- ou de l'ultra-résistance. Ça existe aussi en France, ce n'est pas totalement inconnu. Alors, si on regarde un petit peu les 27 pays les plus touchés, vous allez voir que c'est essentiellement les pays de l'Est avec la Biélorussie, tous les anciens pays, la Kyrgyzstan, Kazakhstan, Oubéquistan, etc., Moldavie, Russie, donc tous ces pays-là sont des pays à très forte prévalence de multi- et d'ultra-résistance. Alors, vous voyez ici, c'est le pourcentage de multi-résistance chez les nouveaux cas, donc c'est énorme, vous voyez, par exemple, en Biélorussie, c'est un tiers. C'est-à-dire que la personne qui n'a jamais fait de tuberculose, qui développe pour la première fois une tuberculose, il a une chance sur trois d'avoir une tuberculose d'emblée multi-résistante. Alors, c'est pire chez ceux qui ont déjà des antécédents de traitement, eux, ils ont une chance sur deux d'avoir une tuberculose ultra- ou multi-résistante. Donc, des chiffres assez effroyables, vous voyez, en Russie, 62%, Estonie, etc. Donc, si on résume un petit peu la conjoncture actuelle en termes de tuberculose, vous avez donc des pays où il y a une forte incidence de tuberculose, seul. Cambodge, Chiralyan, beaucoup de cas de tuberculose. Vous avez des pays où il n'y a pas beaucoup de cas de tuberculose, mais quand il y en a, c'est forcément de la multi-résistance. Donc, on va retrouver essentiellement des pays d'Europe de l'Est, donc, Hubekistan, Ukraine, République Moldave, Biélorussie. Vous avez des pays qui cumulent les deux, beaucoup de cas de tuberculose et en plus, beaucoup de formes multi-résistantes. Donc, on va retrouver, là, c'est un peu plus panaché, mais on va retrouver la Fédération Russe, le Vietnam, le Pakistan, le Bangladesh, etc. Ensuite, vous avez des pays qui cumulent beaucoup de tuberculose chez les VIH. Donc là, on va surtout trouver des pays essentiellement africains, donc le Botswana, le Cameroun, le Tchad, la Guinée. Et puis, ceux qui cumulent beaucoup de cas de tuberculose chez les VIH, mais d'une manière générale, beaucoup de cas de tuberculose. Et puis, il y a ceux où là, vraiment, ils cumulent les trois problèmes, c'est-à-dire beaucoup de cas de tuberculose, beaucoup de cas de tuberculose multi-résistante et beaucoup de séropositifs par le VIH. Et là, on va retrouver des pays effectivement d'Afrique, donc Angola, République démocratique du Congo, l'Éthiopie, mais également, on va retrouver, bien sûr, l'Afrique du Sud, mais également la Thaïlande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Indonésie, des pays aussi d'Asie du Sud-Est. Alors, si on regarde un petit peu un aspect économique des choses, en matière de lutte de tuberculose, il n'y a pas beaucoup de secrets. Pour que ça fonctionne, il faut des moyens. Il faut que les États mettent les moyens à disposition dans leur pays pour faire une politique de prévention de traitement de la tuberculose. Alors là, ici, vous avez la carte, c'est toujours les données OMS 2015, des dépenses qui sont faites en pourcentage de PIB pour justement la lutte anti-tuberculeuse selon les pays. Donc plus c'est vert foncé, plus on dépense. Donc dans les pays comme les États-Unis, Canada, on va dire Europe de l'Ouest et Australie, on dépense beaucoup. Quand on regarde l'incidence, on s'aperçoit que dans les pays où on dépense beaucoup, finalement, ça marche plutôt bien parce que l'incidence est quand même plutôt faible. On est parmi les régions les plus faibles. Les pays qui dépensent très peu, vert clair, en termes d'incidence, ils sont vert foncé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret. Il y a beaucoup de cas de tuberculose parce qu'il n'y a pas de politique de santé. Et si on regarde la mortalité, ça se superpose parfaitement. Là où on dépense de l'argent pour lutter contre la tuberculose, il y a peu de mortalité. Et là où on ne dépense pas d'argent, il y a beaucoup de mortalité. Donc c'est une histoire économique, la tuberculose. Alors maintenant, où on en est en France en termes de résistance ? On a vu qu'en termes de nombre de cas, c'était plutôt bien. Maintenant, en termes de résistance, nous on est à 5000 cas par an, de nouveaux cas à peu près. Sur ces 5000 cas, il y a environ 100 cas déclarés de multirésistance et à peine 20 ultra-résistants. Donc c'est quand même pas beaucoup. mais il faut être vigilant parce que là, ce sont les dernières données du CNR qui se trouvent à la Pitié-Salpêtrière. Ici, vous avez l'évolution du nombre de multirésistantes, donc isoniazides, rifampicines et ultra-résistantes, les pires. Donc ici, vous avez depuis 2006 l'évolution en nombre de cas. Donc ici, c'est le nombre total de cas. Et ce qui s'est produit, c'est que depuis, c'était assez stable, il y avait une quarantaine, cinquantaine de cas par an à peu près jusqu'en 2010. Et puis tout d'un coup, il y a eu une augmentation brutale du nombre de cas et maintenant, on tourne à peu près à une centaine de cas déclarés par an. Le taux de multirésistance et de ultra-résistance a doublé depuis 2012 en France. Avec, parmi ces cas, une augmentation du nombre d'ultra-résistance qui est passée de rien à 26 en 2014. Alors en nombre, ce n'est pas beaucoup. Mais c'est préoccupant parce que l'évolution va vers l'augmentation. Alors si on regarde un petit peu d'où viennent ces cas de multirésistance et d'ultra-résistance en France, donc depuis 2006, vous avez en violet la France, ceux qui sont nés en France, ceux qui sont nés dans les Amériques en noir, bon, c'est assez stable, ce n'est pas eux qui fournissent le gros du nombre de cas en France. L'Asie, c'est à peu près stable depuis 2006, donc ce n'est pas eux non plus, ce n'est pas tellement non plus l'Afrique hors Maghreb qui donne les cas de multirésistance en France, ce n'est pas non plus franchement le Maghreb, donc ce n'est pas vraiment les réfugiés de Calais qui abondent dans la multirésistance en France, ce n'est pas eux, non. ceux qui ont fourni le gros et qui continuent à fournir le nombre de cas de multirésistance, ce sont effectivement des cas importés, mais des cas importés de l'ex-Union soviétique et des pays de l'Est autres que l'Union soviétique actuelle, enfin ancienne. Donc c'est essentiellement les personnes qui viennent des pays de l'Est, que ce soit donc la Georgie, que ce soit la Moldavie, les Russes, etc., l'Ukraine, et il y a eu, vous en avez peut-être entendu parler, toute une filière georgienne qui est arrivée en 2012 par des passeurs où ils venaient exprès se faire traiter en France pour leur tuberculose ultra-résistante parce qu'ils n'avaient pas les antibiotiques pour traiter ces formes dans leur pays. Donc il y avait une filière organisée qui a occasionné une augmentation importante du nombre de cas. Alors ça s'est un petit peu calmé, vous voyez, en 2015 parce que maintenant comme ils ont l'antibiotique dans leur pays, ils ne viennent plus du coup, mais on en a encore quelques-uns. Et surtout, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que vous voyez, en France, la personne née en France, on commence à avoir une augmentation aussi de ces cas de résistance et de multirésistance. Alors pas beaucoup, mais ce n'est pas une tendance à la diminution non plus. Donc on est passé, vous voyez, ici, il y a eu une enquête qui a été faite par le CNR à la demande du Haut Conseil de santé publique pour voir un petit peu ce qui s'est passé entre 92-99 où il y avait eu en 6 ans, enfin pardon, 7 ans, 264 cas et puis entre 2004 et 2005 ou 2002 et 2003 où on est passé à 118 cas en une seule année. Donc la moitié de ce qu'on avait obtenu en 7 ans. ici, vous avez donc la population, l'âge, ce n'est pas une histoire d'âge, par contre, née à l'étranger, vous voyez, en 92-99, 56 cas sur 264. Donc la population de tuberculose multirésistante en France dans ces années-là, c'était des gens qui étaient nés en France et qui avaient une résistance de type, on va dire, secondaire, c'est-à-dire chez des personnes avec antécédent de traitement. En revanche, en 2004-2005, la majorité des cas, vous voyez, 83 sur 118 sont des personnes qui sont nées à l'étranger, donc c'est des cas d'importation et la majorité, c'est ce qu'on appelle de la résistance primaire, donc la moitié des cas, c'est des personnes qui ont d'emblée une tuberculose résistante alors qu'ils n'ont pas d'antécédent de traitement. C'est ça la résistance primaire, c'est de la résistance chez des personnes sans antécédent de traitement. Donc on est passé d'un profil né en France déjà traité à maintenant un profil né à l'étranger jamais traité. Voilà l'épidémie actuelle en France. Alors en ce qui concerne les avancées diagnostiques, l'antibiogramme, alors l'antibiogramme, ça reste fondamental pour déterminer si la souche qui est isolée du patient et en présence d'antibiotiques est sensible ou résistante. Le problème du bacille tuberculeux, c'est que c'est une bactérie qui pousse très lentement. Il faut au minimum 15 jours, 3 semaines pour avoir un résultat d'antibiogramme et encore quand on utilise des méthodes dites en milieu liquide parce que si on utilise les méthodes traditionnelles, il faut attendre des fois 2 mois pour avoir un antibiogramme. Ça veut dire que pour le clinicien, il va falloir qu'il attende 2 mois de savoir si la souche est résistante ou sensible. Or, je vous ai dit tout à l'heure que vraiment la mesure fondamentale pour stopper une épidémie de tuberculose, c'est la mise sous traitement rapide, un traitement adéquat du patient. Donc, s'il faut attendre 2 mois pour avoir le résultat, ce n'est pas très performant. D'où le développement depuis ces dernières années de méthodes de biologie dites moléculaires où là, on ne va pas essayer de faire pousser la bactérie pour savoir si elle est sensible ou résistante à l'antibiotique, mais on va essayer de détecter si elle a des gènes dont on sait qui sont responsables de la résistance aux antibiotiques. Donc, ce sont des méthodes qui sont faites en biologie moléculaire, donc des techniques de pointe, on va détecter de l'ADN directement à partir du prélèvement de façon à éviter le problème de retard de diagnostic de la résistance. Alors, en France, la prise en charge et la mise en place de ces méthodes de diagnostic est relativement bien codifiée. Donc, il y a eu des consignes du Haut Conseil de Santé publique en 2014 pour expliquer selon le type de laboratoire qui fait quoi. Parce que tous les laboratoires en France ne peuvent pas utiliser ces techniques modernes de biologie moléculaire parce qu'elles sont parfois un peu lourdes, parfois très onéreuses, demandent une certaine technicité, etc. Donc, vous avez une hiérarchisation des choses à faire par les laboratoires. Donc, le laboratoire le plus simple de biologie médicale du laboratoire le plus courant va faire, bien entendu, la culture, l'antibiogramme classique, et mettre en place tout de suite quand même une méthode de détection rapide de la résistance. Ça, c'est le minimum. Après, il faudra confirmer cette résistance avec d'autres techniques. Donc là, c'est un laboratoire qui a une certaine expertise. Donc, il y a tout un maillage en France de laboratoires, on va dire, de niveaux différents. Le laboratoire de biologie médicale courant, le laboratoire un peu expert, et puis en haut de l'échelle, le centre national de référence, qui lui va gérer l'ensemble des souches multirésistantes de France, qui va faire tous les antibiogrammes complémentaires, etc. Alors, tout ça, c'est bien joli, mais pour pouvoir faire ces méthodes de biologie moléculaire, il est absolument indispensable de savoir quels sont les gènes qui sont impliqués dans la résistance aux antibiotiques et aux antitubercules. Et pour l'instant, tout n'est pas connu, il y a encore beaucoup de travaux à faire, il y a certains mécanismes de résistance aux antibiotiques qui ne sont pas du tout connus, donc comme ils ne sont pas connus, on ne peut pas les détecter. Deuxième problème, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a une mutation dans un gène qu'il est responsable de la résistance. Donc, le problème, c'est que ces méthodes de biologie moléculaire, bien qu'elles soient fondamentales pour raccourcir le délai diagnostique, ne doivent pas comme en court-circuiter les méthodes traditionnelles de réalisation d'antibiogrammes parce que tout n'est pas parfaitement corrélé entre résultats de biologie moléculaire et antibiogrammes classiques. Alors, pour vous donner un exemple ici, un test qui est courant, qui est utilisé dans beaucoup de laboratoires pour détecter rapidement la résistance aux antibiotiques chez Mycobacterium tuberculosis. Là, c'est la résistance d'une classe d'antibiotiques qu'on utilise justement quand on a des tuberculoses multirésistantes qui sont les kinolones, qui sont une classe d'antibiotiques qui est utilisée aussi pour les infections urinaires, à colis, etc. Donc, ce n'est pas un antibiotique particulier. Et si on avait, donc, dans une région, il y a des souches qui ont été décollectées en République démocratique du Congo et au Congo, ex-Congo français, et en faisant ce test, eh bien, la souche avait un profil anormal qui aurait dit la souche est résistante aux kinolones. Donc, si on s'était fié uniquement aux tests de biologie moléculaire, on aurait dit ces patients ne peuvent pas être traités par les kinolones parce qu'attention, voilà, elles semblent être résistantes. Et en fait, quand on fait l'antibiogramme de ces souches, certes, elles ont une mutation particulière, mais cette mutation ne confère pas de résistance. Au contraire, elle rend la souche beaucoup plus sensible. Donc, il faut se méfier avec les tests de biologie moléculaire. Donc, ça rend beaucoup de services, mais il faut quand même garder les méthodes, on va dire, traditionnelles. Alors, actuellement, il y a de nouveaux tests encore en développement en France, notamment, et dans d'autres pays, bien entendu, on va dire développés parce que ce sont des tests très coûteux qui font appel encore là aussi avec l'étude des gènes. Et là, maintenant, on commence à avoir dans les laboratoires des outils qui permettent de séquencer tout le génome, tout l'ADN de la bactérie et donc de regarder tout le génome et de voir s'il y a des mutations ou pas et de préciser si elles sont impliquées ou pas dans la résistance. Alors, l'idée, c'est ce qu'on appelle du séquençage à haut débit, donc c'est le terme, donc on regarde tout le génome et on regarde si c'est muté par rapport à une souche de référence. Alors, ça permet d'identifier les mycobactéries, de détecter de la résistance, éventuellement de faire du typage, on peut comparer les souches entre elles, voir si c'est la même souche, pas la même souche, donc faire des études épidémiologiques et ceci pourra être fait dans un avenir, j'espère, proche, directement à partir du prélèvement du patient sans attendre les résultats de la culture qui mettent déjà 15 jours, 3 semaines. Alors, là, actuellement, il y a un travail qui est fait ici en collaboration avec l'équipe de Camille Locht et le laboratoire du CHU, justement, pour mettre au point cette méthode d'identification rapide, on va dire, des problèmes, notamment de la résistance aux gentils tuberculeux, de façon à tout de suite pouvoir dire aux cliniciens qu'il faut utiliser tel ou tel antibiotique parce que celui-là ne fonctionne pas pour pouvoir mettre le patient rapidement sous un traitement efficace. Alors, parmi les stratégies thérapeutiques, là aussi, il y en a des nouvelles parce qu'il y a de la recherche qui se fait. Donc, ici, vous avez tous les antituberculeux qui sont actuellement disponibles sur le... qu'on peut trouver. Donc, vous avez ici les quatre antituberculeux du traitement standard à bactéries sensibles et puis, vous avez tout le reste ici qui sont, vous voyez, des groupes dans lesquels on n'est quand même pas totalement démuni. Il y a beaucoup de molécules mais parmi ces molécules, il y en a qui sont moyennement efficaces. Et surtout, le gros problème des souches multirésistantes et ultra-résistantes, c'est la durée de traitement. Autant la tuberculose sensible, c'est six mois de traitement. Là, avec les tuberculoses multirésistantes, on part pour des traitements très longs de 18 à 24 mois mais c'est la seule chance d'avoir une guérison. Alors, ces dernières années, deux antituberculeux totalement nouveaux ont fait leur apparition, la bédakiline et le délamanide qui sont des antibiotiques qui sont strictement réservés au traitement des formes ultra-résistantes, c'est-à-dire celles pour lesquelles, en général, tout ça est inactif, qui ont donné des résultats formidables, notamment la bédakiline, avec une négativation des cultures à deux ans chez les patients à qui on avait déjà mis un traitement spécial tuberculose multirésistante. Vous voyez ici, les patients qui sont traités par bédakiline plus le traitement tuberculose multirésistante en termes de guérison 58 versus 32 pour le bras qui n'a pas reçu la bédakiline et une mortalité, vous voyez, qui est beaucoup plus, comment dirais-je, diminué, j'ai inversé les photos, parmi les patients traités. Donc, c'est vraiment un traitement miracle la bédakiline et c'est pour ça qu'il y avait toute une filière qui avait été organisée en Georgie pour venir se traiter, recevoir la bédakiline en France qui n'était pas disponible il y a encore 2-3 ans. Sauf que, évidemment, avec les antibiotiques, c'est toujours la même histoire. Dès que vous avancez dans les antibiotiques, que vous avancez dans un nouveau traitement, eh bien, très rapidement, on a des souches qui deviennent résistantes aux antibiotiques et donc, peu de temps après l'apparition et l'utilisation de la bédakiline et du délaminide, on commence à avoir de plus en plus des articles scientifiques relatant des cas d'échec avec, évidemment, des souches résistantes à la bédakiline et des souches résistantes au délaminide. Et là, il va y avoir prochainement un article fait en France avec des souches françaises. Il y a déjà une dizaine de cas de souches venant de patients traités par bédakiline en France qui sont résistantes à la bédakiline. Donc, il est important de développer de nouveaux concepts de traitement et un des concepts aussi qui est étudié notamment dans l'équipe ici à l'Institut Pasteur de Lille chez Camille Loge par le docteur Bollard, c'est finalement pourquoi développer de nouveaux antibiotiques qui finalement vont devenir résistants et donc de prendre déjà des antibiotiques mais de les activer par des molécules et ça marche. Ici, vous avez des souches qui sont résistantes à un antibiotique qui existe depuis longtemps qui est l'éthionamide qui est un des antibiotiques recommandés dans le traitement des formes multirésistantes. Donc ici, vous avez des souches qui sont sensibles à l'éthionamide donc elles sont vertes mais vous voyez l'activité comment dirais-je elle est moyenne c'est-à-dire que le chiffre 4-2 c'est relativement élevé et quand un antibiotique est très actif il faut que ce chiffre soit le plus bas possible et quand on met l'activateur d'éthionamide et bien vous voyez on a un chiffre beaucoup plus petit et donc ça veut dire que cet antibiotique est encore plus actif et ce qui est formidable avec ces activateurs d'éthionamide qui sont pour l'instant en essai on va dire phase 1 qui ont été déjà testés dans le modèle in vivo chez la souris et qui ont montré qu'ils étaient parfaits et qu'ils étaient performants quand vous avez des souches franchement résistantes à l'éthionamide donc vous voyez c'est rouge avec des chiffres très élevés quand on met l'activateur et bien on retrouve des chiffres proches d'une souche sensible donc ça c'est une nouvelle voie thérapeutique de recherche c'est d'utiliser des antibiotiques qui sont déjà existants mais de les faire en sorte de les faire de les activer pour qu'ils fonctionnent alors encore un peu d'argent parce qu'en matière de tuberculose vous allez voir c'est important le coût le coût de tout ça alors si on prend rien que le traitement la tuberculose abatisse sensible un traitement classique ça revient entre 100 et 500 dollars donc on va dire allez pour faire simple à peu près la même chose en euros un petit peu moins un petit peu moins par contre dès qu'on passe dans le bacille résistant et en qui plus et ultra résistant on multiplie par 100 le coût du traitement et c'est rien que le traitement je ne parle pas de la durée d'hospitalisation je ne parle pas de l'arrêt maladie qui fait que la personne ne travaille pas etc donc on passe à 5000 à 10 000 dollars donc c'est un coût extrêmement important et donc une des voies possibles plutôt que de se dire on va payer et on va continuer à traiter c'est de faire éventuellement de se dire pourquoi on n'essaierait pas de prévenir plutôt que de guérir parce que quand on voit qu'en guérissant on arrive à sélectionner des souches résistantes une stratégie serait peut-être de justement empêcher que les gens attrapent la tuberculose donc reposer le problème de la vaccination alors la vaccination elle n'est pas nouvelle vous en avez entendu parler vous avez tous été vaccinés puisque la vaccination en France n'est plus obligatoire depuis 2007 je ne vois pas beaucoup d'enfants dans l'assemblée donc vous avez tous été vaccinés par le fameux bacille de Calmet et Guérin dont la souche au départ est une souche de Mycobacterium bovis qui est une bactérie qui est l'agent de la tuberculose bovine qui a été fabriquée on va dire ici à l'Institut Pasteur de Lille alors ce bovis comment ils l'ont fabriqué en transformé en souche de bacille Calmet et Guérin en bacille bilier en fait c'est en repiquant Mycobacterium bovis plusieurs fois sur un milieu à base de pommes de terre bilier glycériné ils se sont aperçus qu'au fur et à mesure des repiquages alors ils en ont fait beaucoup 231 on repique on repique on repique ils se sont aperçus qu'il y avait une diminution de la virulence donc de la capacité à provoquer la maladie et que chez l'animal lorsqu'on passait ses souches atténuées et bien on provoquait un développement une protection immunitaire l'animal finalement ne contractait plus la tuberculose donc à partir de là en 1921 le premier vaccin au 231ème passage a d'abord été testé une fois qu'il a été testé chez l'animal et plusieurs animaux quand même a été testé chez des nouveaux-nés à Paris 120 nouveaux-nés ont été vaccinés et ça a conféré une protection chez 80 d'entre eux ce qui était énorme parce qu'à l'époque il y avait deux formes de tuberculose mortelle c'était la méningite tuberculeuse et la milière tuberculeuse qui est une forme disséminée de tuberculose et chez à l'époque la mortalité infantile était très très importante notamment par exemple dans la région Nord-Pas-de-Calais dans le milieu ouvrier il y avait 40% de mortalité liée à la tuberculose de mortalité infantile donc à partir de là après il y a eu des séries beaucoup plus importantes 1924-1926 avec des séries de 5000 enfants vaccinés donc ça a été la vaccination alors bien sûr d'abord les vaches donc bon tout le monde connaît cette expérience donc ici des vaches vaccinées qui sont bien importantes bien rondes bon celle-là elle n'a pas été vaccinée et puis là c'est des souches des vaches qui ont été vaccinées mais pas correctement avec des souches peu performantes et donc évidemment mortalité importante etc alors le problème du BCG c'est actuellement le seul vaccin qui est vraiment encore utilisé sauf en France il est encore utilisé mais il n'est plus obligatoire c'est que très rapidement on s'est aperçu qu'il conférait une protection excellente donc sur les deux formes tout le temps mortelles la méningite et la milière alors selon les études vous voyez il y a des protections quand on regarde les différentes études ça va de c'est très divers ça va de 80 à 100% de protection 40-50% certaines études ont montré qu'il y avait moins de protection par contre chez l'adulte l'efficacité est relativement médiocre il faut vraiment vacciner dans l'enfance mais une fois qu'on est adulte ça ne protège plus et puis si on prend l'ensemble des analyses le taux de protection global toutes formes confondues dans tous les pays toutes les études c'est une chance sur deux d'être protégé donc ce n'est pas un vaccin très optimal alors une des raisons de ces différences de biais entre protection très très efficace moyennement efficace peu efficace c'est qu'il y a un biais important dans ces différentes études c'est parce que premièrement il y a plusieurs souches vaccinales qui circulent dans le monde il faut savoir qu'au niveau des repiquages la souche a été perdue pendant la guerre donc après il y a d'autres pays qui avaient une souche à un certain passage ils ont repiqué dans leur coin d'autres ont fait une autre chose donc on a différentes souches de BCG qui circulent et certaines souches sont plus protectrices que d'autres ensuite on analyse des populations qui sont totalement différentes en point de vue génétique en termes de réponse immunitaire par exemple donc des génétiques de populations différentes un état nutritionnel différent les souches de bacilles tuberculeux qui circulent dans le monde ne sont pas toutes les mêmes donc c'est très difficile d'apprécier de façon on va dire bien nette la protection conférée par le BCG mais globalement c'est vrai qu'on n'est pas protégé une fois qu'on a été vacciné dans l'enfance on n'est plus protégé à l'âge adulte ça c'est une certitude donc il faut trouver d'autres vaccins beaucoup plus efficaces que le BCG donc là actuellement il y a beaucoup de recherches qui sont faites à ce sujet soit faire des vaccins avant l'infection qui pourraient remplacer le BCG donc essayer de fabriquer un BCG beaucoup plus performant ou faire des vaccins tant pis après l'infection pour éviter le passage de la primo-infection à la tuberculose maladie éviter que les 2 milliards de personnes fassent 9 millions de tuberculeux ou certains proposent plutôt une immunothérapie pour réduire la durée de traitement donc actuellement il y a plusieurs centres de recherche qui sont en train de chercher donc ces différents vaccins notamment en France donc il y a plusieurs il y a les 2 instituts passeurs dont celui de Lille donc il y a l'équipe aussi de Camiloche donc qui a une partie de sa recherche sur la fabrication de nouveaux vaccins protecteurs vous avez aussi en Suisse en Allemagne en Finlande etc. et donc là actuellement je ne vais pas rentrer dans le détail mais il y a une quinzaine de vaccins qui sont actuellement en phase d'étude pour essayer de pallier aux insuffisances du BCG alors l'idée de cette vaccination c'est effectivement éviter la tuberculose parce que c'est aussi pour atteindre le fameux objectif de l'OMS c'est à dire arrêt de disparition de la tuberculose en 2035 comme ça a été vu d'ailleurs avec la variole par la vaccination systématique alors voilà où on en est actuellement si on ne fait rien si rien ne change si on ne bouge rien dans les politiques actuelles sachant qu'on diminue de moins 1,5% par an d'ici 2035 on ne sera pas à zéro cas maintenant si on optimise les outils actuels c'est à dire on améliore la couverture sanitaire dans les pays on améliore le diagnostic des formes résistantes on améliore la protection sociale on peut espérer une inflexion de la courbe à moins 10% par an mais si vraiment on veut atteindre les zéro cas en 2035 il va falloir vraiment trouver un outil thérapeutique efficace avec un nouveau vaccin performant autre que le BCG alors pour résumer le tout en conclusion il y a quand même eu depuis 1990 une très nette amélioration de la prise en charge de la tuberculose dans le monde en général diminution de la mortalité la mortalité il faut savoir a été réduite de moitié à peu près depuis 1990 mais on assiste certes à une diminution du nombre de cas mais on assiste à on va dire une augmentation par contre du nombre de cas de résistance alors ces cas de résistance c'est lié à deux choses problème de santé publique c'est un problème de santé publique internationale on l'a vu les gens restent pas dans leur pays donc ils arrivent avec leur souche multirésistante donc il y a un risque de transmission donc c'est une politique à prendre au niveau international par l'OMS il y a quand même un problème de prise en charge individuelle en France parce que tout le monde n'a pas accès aux soins en France et puis les solutions proposées par l'OMS sont assez simples on sait qu'elles marchent encore faut-il les mettre en place c'est donc une couverture sanitaire universelle protection sociale ça va dépendre quand même des ressources du pays et de la volonté politique des pays à mettre en route cette politique et donc dans beaucoup de pays il y a une désorganisation du système des soins il n'y a pas de prise en charge des patients il n'y a pas de dépistage donc effectivement il y a beaucoup de cas de tuberculose et effectivement une des consignes aussi de l'OMS c'est d'intensifier la recherche et l'innovation pour trouver donc de nouvelles thérapeutiques et bien sûr un nouveau vaccin voilà